Ok, bonjour à tous, ça me fait très plaisir de venir vous voir aujourd'hui. Pour me présenter, je m'appelle Lucas Brazier, j'ai fait un peu plus de 800 vidéos sur YouTube. J'ai sorti deux livres en maison d'édition chez Albain Michel, le petit guide du YouTubeur étudiant et un autre livre plus axé pour les prépas scientifiques. Au niveau parcours scolaire, j'ai fait trois années de prépa scientifique, et vous allez me dire, c'est quoi le rapport de venir ici aujourd'hui pour parler communication ? C'est qu'en parallèle de ces trois années de prépa scientifique, j'ai fait également une chaîne YouTube pour parler des études. Et sinon, au niveau des autres expériences sur pourquoi je suis venu ici aujourd'hui, c'est parce que comme vous êtes une école de communication, vous allez sûrement utiliser tout ce qui est réseaux sociaux pour la création de contenu, que ce soit YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, et que vous allez t'amener du coup à soit travailler avec des marques pour développer leur image, ou soit, est-ce qu'il y en a dans la salle qui souhaiteraient un jour lancer leur propre agence, que ce soit communication, un peu projet entrepreneurial ? Oui ? Ah oui, vous êtes quand même pas mal. Ok. Donc voilà, c'est un petit peu tout cet aspect-là où vous allez avoir besoin de compétences assez pluridisciplinaires. Donc pour finir, au niveau présentation, j'avais dit 800 vidéos, deux livres en maison d'édition, j'ai fait des vidéos avec des YouTubers que vous connaissez peut-être, Thibaut InShape, récemment. Ouais, elle y était aussi. Elle est partie ? Ouais. Ils sont très cools les deux, mais elle n'était pas là dans le tournage. Pour ceux qui ont vu, c'est une vidéo qui est sortie il y a à peu près deux mois en octobre avec Sad Giovanna, si il y en a qui connaissent aussi. Antoine BM, qui est plus dans le domaine du marketing en ligne. Et sinon, niveau chiffres, après, vu qu'on parle d'entreprise et aussi création, viabilisation de votre activité, actuellement, les différents projets, que ce soit monétisation YouTube, partenariat, intervention, vente de formation en ligne, actuellement, m'ont permis de générer un peu plus de 18 000 euros depuis 2020. Donc le but, ça va être comme ça aussi, d'échanger sur tous les aspects, toutes les questions que vous pouvez avoir, et que comme ça, cette masterclass soit au maximum interactive et que vous puissiez lever la main, poser des questions et qu'on échange comme ça. Alors, j'ai fait un bac scientifique. Et après, mes parents m'ont dit « Eh, c'est bien de faire ingénieur, il y a du débouché ». Donc du coup, j'ai fait un an de prépa MPSI, pour ceux qui connaissent, maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et ensuite, deux ans de prépa intégrés à l'IPSA, école d'ingéronautique et spatiale, parce que je me suis dit que c'est ce qui me plaisait comme domaine. Et finalement, en parallèle de ces études, je faisais des vidéos sur YouTube pour… Parce que j'ai toujours aimé le côté, tu vois, renseigner les étudiants, un peu en mode… Quand vous faites des JPO, peut-être qu'il y en a qui aiment bien faire ça pour renseigner les étudiants. Bah, la même chose, mais sur YouTube. Comment vous êtes arrivé… Comment vous êtes arrivé à travailler avec… ? Alors, comment je suis arrivé à travailler avec les FAP ? Du coup, d'abord, j'ai accumulé et mis en expertise des compétences. Donc, tu vois, tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est stratégie de développement. La chaîne, je ne sais plus si je l'ai dit, mais elle n'est pas des millions d'abonnés. Elle est à 6500 abonnés, mais entre 10 000 et 40 000 étudiants qui passent chaque mois dessus, au niveau trafic. Et comment je suis arrivé à travailler avec les FAP ? Les FAP, je leur ai envoyé un livre, le petit guide du YouTubeur étudiant, et je leur ai dit, voilà, le but de ce livre, c'est de donner une méthode aux étudiants pour se lancer sur YouTube, mais sans oublier les études. Donc, un peu combiner les deux, et grâce à YouTube, développer des compétences qui sont aisance à l'oral, gestion de projet, confiance en soi, et un petit peu mettre une première étincelle, soit dans tout ce qui est entrepreneuriat, ou au moins pour avoir son premier projet. Et c'est peut-être un film à l'heure actuelle, c'est du YouTube ? À l'heure actuelle, alors, YouTube en soi, si je prends que YouTube, j'envie pas, juste YouTube. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas besoin d'une grosse audience pour vivre sur les réseaux sociaux, et ça, en fait, on a beaucoup de... Enfin, vous suivez sûrement beaucoup de YouTubeurs, vous voyez qu'ils ont des centaines de milliers d'abonnés, des millions d'abonnés, ils ont l'impression de faire des millions, mais vous n'avez pas besoin d'aller aussi haut pour réussir à viabiliser votre activité. En fait, il faut trouver des projets annexes, donc des activités un peu secondaires. Donc, par exemple, dans mon cas, la chaîne YouTube, c'est Lucas Brasier. Et j'ai aussi une mailing list, donc des mails que j'envoie quotidiennement à ceux qui sont intéressés pour se lancer sur YouTube. Et après, avec tout ce qui est vente de formation en ligne, les livres en maison d'édition, il peut y avoir aussi des interventions dans les établissements, mais surtout, sans compter les établissements, par moi-même, avec le réseau que je me suis développé, comme je l'avais dit tout à l'heure, là, c'est simple, 2020, ça a fait les diverses activités, 3 000 euros de chiffre d'affaires, donc là, on n'en vit pas. Par contre, cette année, ça a pu faire 15 000 euros, donc ça fait un petit SMIC par mois, et ça fait surtout x5 par rapport à 2020. Je veux savoir si tu es satisfait avec l'algorithme de YouTube, si avec l'effort que tu mets pour tes vidéos, je trouve que l'algorithme de YouTube est assez haut, je ne vais pas me dire. Oui, donc, est-ce que l'algorithme de YouTube est satisfaisant, de mon point de vue, de ce que je fais ? Voilà. Alors, l'algorithme de YouTube, de toute façon, on ne le connaît pas dans les détails sur comment il fonctionne, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est là pour mettre en avant de temps en temps des vidéos que tu n'as pas prévues, tu peux travailler 10 heures sur le montage vidéo et que ça ne donne rien derrière. Donc, personnellement, je ne suis pas satisfait ou insatisfait de l'algorithme de YouTube. Par contre, YouTube, en fait, quand on se lance pour faire des vidéos sur YouTube, création de contenu et tout, il ne faut pas avoir pour objectif, je me lance pour réussir. Il faut avoir pour objectif, je me lance pour une mission. Par exemple, dans votre cas, si vous êtes dans la communication, vous voudriez transmettre les connaissances que vous avez accumulées, vous voudriez travailler pour une marque et développer son identité sur les réseaux sociaux, créer votre propre marque et utiliser ce que vous avez appris en cours pour le réemployer sur YouTube, là, en fait, quand vous n'avez pas le but de croissance, ça vient tout seul. Alors que si vous avez le but de croissance, vous allez travailler des heures sur des vidéos qui, au final, ne font pas beaucoup de vues au début, mais c'est normal. Le plus dur sur YouTube, en fait, c'est que la récompense, entre guillemets, est décorrélée du travail. Donc, au départ, vous allez travailler beaucoup pour très peu de visibilité et après, vous allez travailler, pas de moins en moins, mais de plus en plus efficacement parce que vous allez apprendre des process, vous allez prendre l'habitude et au final, ça devient limite du passif parce que là, je ne sais plus combien, mais avec les vidéos actuellement, la chaîne, elle fait peut-être 500 ou 1000 vues tous les jours alors que je ne poste pas depuis une semaine parce que les vidéos se référencent avec le CEO, parce que les gens font des recherches sur certains mots-clés sur lesquels je me suis positionné et du coup, il faut vraiment avoir cette stratégie long terme. Donc, l'algorithme de YouTube, c'est sûr qu'il peut mettre des choses en avant que tu te dis parfois, ah ouais, d'accord, mais il y a le fond et la forme. Ceux qui, les gros YouTubeurs, entre guillemets, qui fonctionnent sur l'algorithme, ils fonctionnent souvent pas que sur la monétisation, mais exclusivement. Donc, ils sont obligés de brasser du volume et de faire des choses qui sont tendances. A contrario, quand tu le fais dans une petite niche et que tu apportes de la valeur, là, tu peux davantage te démarquer et réussir à faire une audience, mais de vrais fans qui sont qualifiés et qui sont des gens qui sont parfois prêts à acheter des produits que tu peux vendre et qui peuvent, du coup, en retour, les aider. Voilà, exactement. Donc, d'un côté, tu as la quantité et de l'autre, tu as la qualité, un peu au niveau de l'audience. Et perso, je suis plus sur la team qualité. Et tu vois, parce que quand on fait le ratio, entre guillemets, 6 000 abonnés, 800 vidéos, c'est très mauvais. Je te dis, tous les YouTubeurs qui ont 800 vidéos, ils ont des millions. Et d'un autre côté, si tu fais le ratio, je ne sais pas, par exemple, 6 000 abonnés, 2 livres en maison d'édition, des interventions dans les écoles et tout, il y en a beaucoup qui ne vont pas pousser là, parce qu'à 6 000 abonnés, quand les gens ne font parfois que de l'humour ou des choses comme ça, c'est difficile de se démarquer et de viabiliser son activité. Oui ? Alors, en prépa scientifique, on avait des semaines de 70 heures à peu près. Donc, ouais. Et en fait, en passant en prépa intégré, tu as un rythme qui est beaucoup plus léger. Donc, ça m'a libéré à peu près 20 ou 30 heures par semaine. Et ce temps, je l'ai réinvesti. Et là, actuellement, avec les cours, parce que j'encours plus alternance, plus mes projets. Donc, ça fait triple truc. Mais du coup, je le bosse en général le soir, le midi quand je suis à l'entreprise sur la pause du repas, ou le week-end aussi également. Donc, c'est vrai que ça demande du travail, mais en fait, tout dépend de l'objectif que tu as derrière. Si tu veux juste créer du contenu pour développer des compétences, ce n'est pas grave. Si tu as pour objectif après derrière de le viabiliser, tu dois, entre guillemets, travailler comme 1% des gens le font pour te démarquer des 99 autres pour 100. Parce que ce n'est pas en travaillant une demi-heure par semaine que tu connaîtras une courbe de croissance intéressante. Vous avez tous vos PC ou pas ? Oui. Ok. Si vous voulez, on peut faire un petit exercice. Le but, c'est juste une miniature YouTube. Et comme ça, on va pouvoir voir les différentes miniatures qui ont été faites. Et on va surtout pouvoir voir ce qui va et ce qui ne va pas. Parce qu'il y a pas mal de choses, en fait, que vous allez pouvoir... En fait, le but de cet exercice, pour comprendre la finalité, c'est qu'après, quand vous allez analyser plus tard dans votre métier ou que vous allez faire par vous-même des miniatures YouTube, que ce soit pour une entreprise pour laquelle vous ferez de la création de contenu, il y a quand même des règles à respecter. Et vous allez sûrement forcément faire des erreurs. Et le but, c'est comme ça. Vous allez pouvoir les repérer et faire progresser l'entreprise sur sa communication au niveau soit des éléments importants à mettre en avant, sur comment faire une miniature, sur des zones où il ne faut pas écrire, sur des types de police à utiliser plutôt que d'autres. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qu'on va faire, je vais passer comme ça, si vous avez des questions, et on va faire tous une miniature YouTube sur le sujet de votre choix et également choisir un titre de vidéo. On ne va pas tourner la vidéo, ne vous inquiétez pas, mais juste déjà pour l'aspect titre et miniature, voir sans conseil, entre guillemets, direct, ce que vous feriez. Make-up pour les fêtes, du coup, ce serait quoi ton titre ? D'accord. C'est la même chose que je veux faire. Ok. Et si, après, tout ce qu'on a dit, là, par exemple, est-ce que tu as un petit titre qui te viendrait... Alors, tu m'as dit... Je me maquille pour les fêtes. Ok. Je me maquille pour les fêtes. Là, c'est intéressant. Voilà. Il y a un truc intéressant dans ta formulation, c'est toujours le « What's in it for me ? » Qu'est-ce qui est là ? Enfin, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de regarder ? Je me maquille pour les fêtes. La personne, elle va se dire « Ok, elle se maquille. » Par contre, si tu lui dis « Je t'apprends comment te maquiller pour les fêtes en 5 minutes. » Là, tu lui parles à elle et pourtant, tu fais la même vidéo. Donc, toujours mettre votre prospect, votre client, votre abonné, votre... La personne qui passe, c'est toujours pour elle que vous faites du contenu. Il faut qu'elle se sente impliquée dans votre aventure. C'est ce qui fait qu'en général, avec des petites audiences, on peut réussir à faire des choses qui sont quand même assez cool. Donc, voilà au niveau du conseil. Après, là, au niveau de la miniature, vraiment pas mal du tout. Le contraste des couleurs est vraiment pas mal. La flèche, peut-être juste rouge, tu vois, pour vraiment que ça ressorte. Parce que blanc sur fond clair, on ne la voit pas très bien. Mais sinon, le fait de mettre un gros personnage comme ça, avec un make-up assez stylé, le fait de rajouter le texte, ou peut-être en trouvant une police différente, ou en raccourcissant à gauche de l'effet, pour que ça fasse moins le côté « Le texte est perdu ». Mais sinon, honnêtement, avec le 5 minutes top chrono, peut-être, tu vois, mettre en 5 minutes, avec juste l'émoji du chrono très gros. Tu vois, pour le côté des émojis, ça attire l'œil, c'est toujours sympa. Mais sinon, pour l'idée, vraiment pas mal quand même. J'avais écrit « One Life » en Espagne. Ok. Avec mon expérience. Ok, d'accord. Donc, là, au niveau de… Vas-y, fais ta suggestion, vas-y, vas-y. De moi, en Espagne. Ouais, exactement. De manière générale, ce qui marche bien aussi, si j'ai posé des questions au début, c'est que quand vous vous amuserez à analyser les miniatures de gens sur YouTube, il y a dans 99% du temps, toujours des gens dessus. C'est parce que vous regardez des gens, vous pouvez vous identifier. Et c'est vrai que, tu vois, là, le fait qu'il n'y ait pas de personnes, il manque un petit truc, même si je trouve ça très joli au niveau écriture. Et encore, il faut faire attention au côté joli, mais facilement lisible. Tu vois, les polices ultra-basiques en majuscules, parfois, c'est ce qui marche. Ou même, parfois, il y en a, ils mettent… Si vous regardez, par exemple, Thibaut InShape, on en parlait, vous regardez les miniatures, il y a zéro texte. Parce que les gens se concentrent sur l'émotion qui est procurée sur la miniature. Donc, sinon, après, au niveau des… Les mots-clés sont pas mal. La formulation que tu as trouvée pour corriger est pas mal aussi. Donc, non, ça va. On va rajouter peut-être, comme tu disais, un peu en mode photo de toi, peut-être derrière à la place. Et peut-être mettre un petit peu moins de texte, sélectionner les mots les plus importants. Et limite, comme tu disais, des mots que tu utilises dans le titre, t'es peut-être pas obligé de les réutiliser sur la miniature, sauf le plus pertinent. Là, il y a une erreur sur cette miniature. Et… Non, mais elle n'est pas grave. Mais vous allez voir que… Ce qui est maintenant… Ce qui est marrant, quand je vais vous la dire, c'est que vous allez voir qu'il y a des abonnés… Non, des abonnés. Des gens qui font des vidéos sur YouTube, qui ont parfois 200 000, 500 000, 1 million. Qu'ils la font. En gros, il y a des zones sur une miniature où il ne faut pas écrire. Et s'il y a… Devinez où c'est qu'il ne faut pas écrire. Pas forcément… Sur le gazing en bas à droite. Exactement. Il ne faut pas écrire en bas à droite parce qu'il y a le timecode. Quand vous êtes sur téléphone, le timecode prend énormément de place. Donc ça, ça fait partie de ce que je voulais vous montrer avec la pratique. Donc ce n'est pas grave d'avoir fait l'erreur. Mais comme ça, vous le voyez. Si j'uploade cette miniature sur une vidéo, le timecode, il va recouvrir vlog numéro 1. Donc là, ça va, c'est le numéro du vlog. Mais quand vous avez un titre qui commence et que vous avez les 3, 5 dernières lettres qui sont cachées, ça ne fait pas du tout pro. Donc surtout quand vous avez des centaines de milliers d'abonnés. Donc c'est pour ça, toujours… C'est pour ça que personnellement, si un jour, vous allez faire des tours sur ma chaîne, vous verrez que je mets maintenant constamment sur la partie de droite le personnage ou moi en version assez grand au niveau du volume. Donc comme ça, c'est une zone où il y a du texte, enfin où il y a le compteur et ça ne va pas cacher du texte. Du coup, là, on doit ressortir les dossiers, c'est ça ? Et t'as commencé quand beaucoup sur YouTube ? Alors, j'ai commencé… Ma toute première vidéo, elle date de 2012, mais elle n'est pas sur cette chaîne. Elle est non trouvable. Elle est en privé sur une autre chaîne YouTube. C'était un… C'était un jeu… Qui ? Enfin, c'est un jeu vidéo, Skyrim. C'est ceux qui connaissent. J'avais fait un mini court-métrage de Skyrim, genre un peu avec les personnages et tout. Et t'imagines, à 12 ans, quand t'as la voix qui n'a pas muée, tu fais les voix de tous les personnages. C'est plus que gênant. Et… Oui. Ah ben là, on va regarder en plus, on regarde les dossiers. Donc, hop, donc du coup, ça c'était la toute première vidéo. Après, sur cette chaîne YouTube, elle a été créée en 2017. Donc, ce que j'ai fait la première année, c'était un projet que j'ai monté tout seul, c'était en terminale. C'était en gros, bah, l'émission 2017 Terminal, l'émission The Voice, tu vois, elle m'intéressait sur le principe, sur le côté que les gens participent, mais c'est toujours, tu sais, dans l'idée, tu remarques un problème et tu essayes du coup de le corriger. Moi, j'ai remarqué que le problème, c'est que les gens doivent aller sur Paris, peut-être c'est les logements à leur frais, c'est un peu cher et tout. Donc, je me suis dit, je vais créer, avant le confinement et tout, 2017, le premier The Voice via Internet. Genre, tout est digital, les gens s'inscrivent et tout. Donc, j'avais créé cette chaîne qui à la base s'appelait genre Radio Jeunes Talent, un truc comme ça, parce que je me suis dit que les gens jeunes, il n'y avait pas besoin Jeunes Talent dans le sens nouveau. J'avais créé un compte Facebook, j'ai ajouté des centaines d'amis dans le domaine de la musique que je ne connaissais pas. Du coup, ça m'a fait un compte qui a eu plein de connexions. Le compte s'est mis à avoir une espèce de preuve sociale, ce qui fait que les gens m'envoyaient des demandes d'amis, je reçois des trucs de M6, de TF1, de machin, de trucs, j'ai fait oh là là. Et là, après, une fois que j'avais une grosse base, j'ai fait bon ok, je lance une émission, mais ça s'appellera Les Voix du Net et le but, c'est un The Voice mais uniquement via Internet, comme ça les gens s'inscrivent. Et donc, c'était un projet que j'avais mené et vraiment, c'était en partant de zéro. Un compte Facebook vite et une chaîne YouTube vite, tout le monde peut le faire. Et après, il y a eu quelques dizaines d'heures de travail en tout. Il y a eu une émission avec une saison 1, des candidats, un lot de 1500 euros pour le gagnant qui a été offert par quelqu'un au niveau d'un tournage de clips vidéo. Et le plus marrant là-dedans, c'est que quelques mois plus tard, je suis sur mon canapé en terminale, je regarde l'émission et je vois une fille et je me dis, sa tête, elle me dit quelque chose. Je regarde mon téléphone, j'avais son numéro parce qu'elle avait participé à Les Voix du Net. Donc, je me suis dit, il y a des gens qui participaient déjà dans le milieu qu'on a retrouvé sur The Voice. Ça, c'était vraiment le tout début début. Et après, niveau première vidéo face caméra vu que c'est ce qui était demandé, elle date d'octobre 2018. Donc, par rapport au truc des miniatures qu'on a dit tout à l'heure quand on a fait l'exercice des miniatures, par exemple, pour vous montrer les dernières miniatures, là, qu'est-ce qu'il y a de bien sur les différentes miniatures ? Le personnage l'est toujours mis à droite pour le côté du timecode qui pourrait cacher les textes. Vous avez toujours les textes qui sont écrits en gros. Vous voyez, les miniatures, elles sont toutes petites et pourtant, au dernier rang, vous arrivez quand même à les lire. Donc, c'est vraiment l'importance de mettre deux mots-clés, l'idée principale et par exemple, des miniatures avec des têtes assez expressives. bon, peut-être pas aussi expressives que celle-là, celle-là j'ai un peu abusé. Mais juste, le fait d'être en très gros, d'avoir le visage qui prend à peu près la moitié ou les trois quarts, ça vous permet comme ça de voir la miniature de loin et qu'elle se démarque du reste. Et là, vous voyez le code couleur entre guillemets du blanc sur fond noir en version trait avec fond rouge et derrière le fond rouge, à chaque fois, il y a une différente miniature que je change en fonction du sujet. Et le but, c'est après, dans les titres, d'attirer l'attention. Mon plan pour faire une vidéo YouTube, top secret. Les gens, ils veulent savoir en général ce qui est secret, ce qu'ils ne savent pas encore. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les actualités un peu people. Donc voilà. Le maire de Toulouse soutient devenir YouTuber étudiant. Envoie Lucas, une photo du maire. Pour ceux qui connaissent, ils peuvent cliquer dessus. 50 euros en 4 minutes, les gens se demandent. Publicité gratuite, comment apparaître en recommandation sur YouTube ? Les gens qui sont intéressés par se lancer sur YouTube, ils vont vouloir se lancer sur YouTube et savoir comment ça marche. les miniatures. ça c'est au niveau des réussites, entre guillemets. Vous voyez, là par exemple, elle est où analyse. Hop, là. Bon, ça ne marche pas beaucoup mais bon, ça fait un peu sale. Le côté, ça mange dessus. Là, on voit bien la lettre parce qu'elle n'est pas en petite. Mais voilà. Donc là, on a ça. Après, vous avez différentes miniatures pour ceux qui voudront voir avec ce que on disait tout à l'heure. Et si on met la toute première vidéo, donc on ne va pas descendre comme ça parce que sinon, on a 800 à scroll. on va faire date d'ajout la plus ancienne. Donc voilà, les premières miniatures. Ah oui, je ne vous ai pas montré tout à l'heure les miniatures où il y a eu le meilleur taux de clic. On terminera par ça. Voilà, les premières miniatures de la chaîne, c'est ça. Donc au niveau des défauts, vous devez en voir sûrement beaucoup. Ça ne donne pas envie de cliquer. c'est des photos qu'on trouve sur Internet copier-coller. Mais on apprend, on apprend. Et du coup, au tout départ, ce n'est que des photos un peu Google Images libres de droit. Le pire, c'est que pour la suite, celle-là, les comptes rendus de la MPSI, c'est la prépa scientifique. Il y a juste en haut à gauche le jour qui change, mais on ne le voit même pas du fond de la salle. Il y a juste des couleurs et c'est... En fait, tu cliquais dessus parce que tu as découvert Jurixio, tu t'es intéressé à son contenu, etc. Qui te dit que, entre guillemets, dans une réalité alternatiste, tu ne le connais pas, tu vois ses miniatures, peut-être que tu ne cliques jamais. Ou soit tu aurais peut-être cliqué sur une autre personne. Après, Jurixio, c'est spécial parce qu'il est vraiment seul dans le droit sur la thématique et du coup, il... Tu vois, en fait, je pense qu'une fois que tu t'attaches à la personne, tu t'en fous de la miniature. Mais l'avantage de la miniature, en fait, il faut vraiment voir votre chaîne YouTube comme un magasin et chaque vidéo, c'est un article dans votre magasin et qu'ils sont tous devant une vitrine. Une fois que la personne, elle est dans ton magasin, elle va regarder tous les articles. Par contre, si tu mets un bon article en vitrine et que la personne... Enfin, si tu mets des mauvais articles en vitrine, elle ne va pas rentrer. Donc là, c'est toujours le côté... Tu vois, quelqu'un... J'ai des abonnés qui me suivent depuis cette époque-là. Peut-être ceux qui regardent les... Genre, je ne sais pas, imaginons, tu ne m'as jamais vu, etc. Je te montre ça. Est-ce que tu as envie d'aller voir mes vidéos ? Oui, voilà. Peut-être. C'est vrai que tu as cliqué de tout. Ou en tout cas, tu es d'accord pour dire que les miniatures que tu as vues avant te donnent plus envie de cliquer que celle-ci. Et c'est toujours dans cette dynamique-là qu'il faut le voir. Et du coup, pour revenir sur les premières vidéos, donc voilà. Alors, déjà, au niveau... Ce n'est pas cadré, ce n'est pas centré, il n'y a pas de décor. Ce n'est pas personnalisé. Vous allez le voir, visage très fermé, pas souriant. J'ai mis les écouteurs sans fil avec les micros, micros de mauvaise qualité. Enfin, correct, mais sans plus. Les premières vidéos, je les faisais avec les écouteurs comme ça, qui étaient reliés au téléphone. Et du coup, ils étaient tendus au max pour que je sois le plus loin de la caméra, tellement je n'étais pas rassuré. Et là, c'est parti. Ça, c'est Henri, parce que, comme je vous ai dit, la chaîne avant, c'était Henri, jeune talent par rapport à la musique. Et là, le son, tu peux le... Il n'y aura pas grand-chose d'intéressant. C'est la télé. Après, ah oui. Vous voyez, le stress au niveau des mains. Voix très monotone. Oui. Le plus dur, entre guillemets, c'est à la période où les gens tombent dessus dans ta classe, etc. Parce que les gens ne sont pas, entre guillemets, ne sont pas forcément toujours bien accueillants sur les projets que tu peux faire, surtout quand tu t'exposes sur Internet. Genre, pour vous dire, j'ai fait la chaîne sans que personne de ma classe soit au courant. Et il a fallu moins d'un mois pour que quelqu'un de la classe soit au courant sans que j'en parle directement. C'est des gens qui connaissent des gens qui ont vu que j'avais posté un commentaire et que j'étais dans tel prépa. Donc, c'est un chemin ultra long. Mais ça prouve à quel point quand on produit en quantité, on peut se référencer en laissant des commentaires sur d'autres chaînes. Il y a des gens qui regardent. Ils regardent, ils entendent tel prépa. Ils font, oh, toi, tu connais quelqu'un qui est dans tel prépa. Et cette personne va dire à quelqu'un qu'il connaît. Et après, du coup, un jour, les gens savent. Donc, c'est plus à cette période où plus les gens, ils ne comprenaient pas. Et du coup, vous avez forcément, vous vous dites est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Et après, vous vous rappelez qu'à la base, ça, c'était pour surtout aider les étudiants sur comment se passait la prépa MPSI. Donc, on continue. Les gens, finalement, au bout d'une semaine, ils ont autre chose à faire. Donc, ils changent d'idée. Et vous, vous continuez les vidéos et après, ça, ça, ça fait qu'évoluer sur de nouvelles opportunités. Mais si, ouais, au début. Après, non. On va dire, il y a eu une période où j'ai vraiment voulu arrêter. J'étais à deux doigts de cliquer sur tout, supprimer la chaîne et tout. Et après, finalement, plus jamais. Du coup, voilà, au niveau décor, on voit que c'est, c'est pas fou. Mais après, si vous voulez voir un peu le côté, après, je vous montre les miniatures les plus cliquées, le côté évolution des miniatures qu'il y a eu sur la chaîne. On nous pose souvent des questions sur le... Donc ça, ouais, c'est... Pour ceux qui se demandent, je vous montre ça. On nous pose souvent des questions sur le matériel pour se lancer sur YouTube. Ça, c'est mon appart. Pour ceux qui veulent voir un peu comment ça se passe, un peu l'envers du décor. Au départ, c'était juste un téléphone pour filmer. Et maintenant, entre guillemets, j'ai... C'est toujours un téléphone pour filmer. Mais c'est, ben voilà, c'est comme ça. C'est un téléphone avec trépied. Le téléphone est relié directement à mon ordinateur. Et vous avez après tout ce qui est éclairage, fond vert, micro, logiciel OBS pour ceux qui connaissent sur le deuxième écran. Et c'est comme ça que techniquement, c'est filmé. Et d'utiliser un fond vert, ça vous permet d'avoir des incrustations assez propres comme ça, par exemple. Voilà, je... C'est normal. C'était fait exprès. C'était pour capter la tension et du coup, je le dis juste après. Et voilà. Et là, ça rend quand même assez propre, on va dire, pour un fond vert. on dirait presque que ça pourrait être un décor presque réaliste. Mais c'est un fond vert. C'est pas chez moi. Et voilà, ça rend très très bien au niveau insertion. Et on pourrait presque se dire que c'est un vrai studio. Ouais ? De quoi ? Ah oui. En gros, c'est un visuel que j'avais fait pour le livre à la base que j'ai mis à la dernière page. Et c'est un illustrateur avec qui j'ai travaillé, celui qui m'a fait la couverture, qui m'a fait des illustrations pour le livre à l'intérieur. Parce que tu voudras regarder, il y a plein d'illustrations. C'est lui qui les a faites. Et ouais, non, c'est moi qui lui avais dit de faire cette illustration. Je la trouvais sympa. Enfin, c'était le côté, tu vois. Je trouve que ça matérialisait bien le côté progression. Bon, ça peut être sur YouTube, mais ça peut être pour n'importe quoi. Mais dans le sens, tu as différentes étapes par lesquelles tu dois passer qui te permettent après d'accéder à de nouvelles opportunités. Perso, je trouve qu'il dessine trop bien le gars qui fait ça. J'aurais jamais pu faire ça. Et oui, du coup, ça permet de faire des intégrations 3D. Après, comme par exemple, le livre aussi qui est au fond derrière. On le voit derrière moi. Et voilà. Donc, c'est un studio fond vert. Il y en avait un autre fond vert à un moment. Tac. Je peux vous montrer un autre fond vert si vous voulez vite fait. Voilà. À un moment fond vert aussi, il y avait ça. Bon, niveau incrustation, il s'est voulu qu'il soit flou. Mais vous voyez, c'est la différence entre, par exemple, ce fond vert que vous voyez là et celui que vous voyez avant. là, c'est parce que j'avais pris quelqu'un pour faire du montage donc il y a des gifs qui apparaissent. C'est que ce fond vert fait beaucoup moins professionnel. Voilà. L'autre, il fait très épuré professionnel. Là, les problèmes de ce fond vert, c'est qu'il y a énormément d'éléments. Il est ultra complexe. Après, il y a des raisons. Les chèvres, il y a des raisons. C'est parce que, en gros, vous voyez, c'est les chèvres qu'il y a derrière justement sur les posters, sur là, ici, à cet endroit-là, ici, sur le poster qui est là. En gros, ça, c'est le côté private joke, élément que vous pouvez développer avec votre chaîne. Comme par exemple, vous allez avoir les running gags, vous voyez, sur les chaînes YouTube. En gros, ça, c'est venu d'un live d'il y a deux ans et demi où les étudiants, ils m'avaient posé une question, ils m'avaient dit « Lucas, si tu arrêtes la prépa scientifique, tu fais quoi ? » Et je leur avais répondu « Je vais élever des chèvres dans le Larzac. » Et ils l'ont pris pas premier degré, mais il y a des gens qui, de temps en temps, ils me le ressortent sur des live, dans les commentaires, deux ans, trois ans après. Il y a aussi une bouteille d'eau cristalline parce que j'avais fait une vidéo dans les rues de La Rochelle avec des cristallines. Donc, voilà, ça, c'était vraiment, on va dire, propre à l'univers, mais ça fait un fond qui est beaucoup trop chargé et pas assez professionnel. Et je ne sais plus ce que je voulais montrer à la base sur les vidéos. Ah oui, est-ce que tu sais où elle est les miniatures téléchargées ? Ah oui, l'évolution des miniatures. Après, je vais montrer celles qui ont une meilleure taux de clic et comme ça, on terminera par ça. Je vais vous montrer. Ouais, mais juste avant, je vais montrer l'évolution. Donc, au départ, les miniatures, c'est celles que je vous ai montrées. Ça ne vous donne pas envie de cliquer là-dessus ? Je ne sais pas, c'est un fond que j'ai pris. Il est dégueulasse. Donc, c'était parce qu'il y avait un tableau de maths et tout et des livres. Après là, on va dire que je me suis mis à dire à un moment, il faut changer les miniatures. Donc là, j'ai commencé à partir de là à faire mes propres miniatures, on va dire. Et là, vous voyez l'erreur que je vous avais dit au niveau des textes. C'est caché. On ne voit jamais les dates. Il y a des éléments qu'on ne voit pas. Les miniatures commencent à s'améliorer au niveau des textes, mais c'est toujours fond clair sur fond... Genre, ça ne ressort pas. Là, par exemple, le défaut de ces miniatures. Personnage pas assez gros, pas de contraste. Certains textes sont visibles, d'autres ne le sont pas. Donc, ça, c'est tous les problèmes qu'il y a eu. Et après, c'était au fur et à mesure progression au niveau des miniatures. Et pour ceux qui avaient vu, donc on ne va pas scroller les 800 comme ça, je vais juste vous remontrer les dernières dans l'autre sens. à un moment, je faisais faire les miniatures entre guillemets par des gens qui étaient graphistes. Donc, s'il y en a qui connaissent la chaîne ou de l'eau clear, j'avais le même gars qui faisait mes miniatures pour lui, sa chaîne YouTube. Mais du coup, les miniatures, c'était 10-15 euros la miniature et je n'avais pas encore des rentrées d'argent suffisantes entre guillemets pour que ce soit viabilisé. ce n'était pas rentabilisé. Par exemple, on le voit. Pourquoi elles sont... Ah, c'est par peu plus populaire que j'ai mis. OK. C'est pour ça que ce n'est pas bien rangé. Trié par date d'ajout la plus récente. Donc, voilà. Là, vous allez voir, ça fait quand même... Bon, elles font beaucoup plus professionnelles ces miniatures. C'est toutes celles qui sont là. Là, sauf que ça demande tout ce qui est talent de graphiste que je n'ai pas. Mais du coup, quand ils les faisaient, c'est vrai que ça rendait très pro, très bien. Et même, vous voyez, pour quelqu'un qui fait des miniatures tout le temps, maintenant, vous allez pouvoir voir ce genre d'erreur et dire que vous êtes plus compétent qu'eux. Miniatures ? Canva. Je fais tout sur Canva. Je suis vraiment sur des outils assez minimalistes pour ne pas m'embêter à apprendre des logiciels trop complexes pour, on va dire, optimiser le temps. Là, pareil, on ne voit pas les mots. En tout cas, merci à tous. Merci. Applaudissements ... ... ...